Malheureusement on ne me donne pas les games que j'aime bien tu vois, on me donne des starts tir baguette, une touche, je suis obligé de reroll un truc et je le fais, je ne hit pas le cap de ma comp et je perds c'est tout, ça arrive, je pense que c'est le même truc qui est arrivé à plein de joueurs hier tu vois, et je pense que c'est la raison pour laquelle, c'est aussi la raison pour laquelle il y a des joueurs qui sont excellents et qui ne sont pas en finale, c'est comme ça, c'est comme ça les gars. Showtime Showtime c'est une map sur laquelle je suis capable de top 1, si ça fait un showtime je suis bien Je vais même faire de la mat de réussite sur celle là Showtime c'est pas ça C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Encore un star tapé hein ! Assez joué là ! La merde, la merde ! Potentiellement très bien ! La loquette est cool en vrai ! Il est déjà super fan ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Dumping up, Ionic, Islam Shujin, Seraphine, Ginzu, Clear Minds, Crown, Rabadon, peut-être Senna. Pas besoin de slam contre lui, on va prendre ça. Pas besoin de slam contre lui. Pas besoin de slam contre lui. Pas besoin de slam contre lui. Je stompe non ? J'aime pas la direction de cette game. J'aime pas le fait que j'ai probablement pas le choix et je suis obligé de jouer une game Seraphine trois quarts du temps ici. Pas du tout. Ça m'a pas réussi du tout de jouer des games Seraphine sur ce tournoi. Ça se trouve on pourra jouer autre chose, on verra. Si on snowball, il y a un monde où on snowball et on peut jouer Harry Warrior et cook des trucs. Mais si on snowball pas, c'est pas possible. Seulement en streak qu'on pourra faire ça. En win streak, on est bien. Si on win streak pas... On est obligé de jouer une reroll. Et le Garen me met bien en vrai. ... 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 Je l'éteins non ? En vrai j'pense que je l'éteins hein. TF Ginzou c'est fort quand même hein. Tf5, quelqu'un start this go. Yes sir. That's Skippy is for you. Baby. Light of hands, Ginzou, Sunfire. Je dirais la game de Wet Jungler de la game d'avant. I'm passing, I'm singing, I'm passing! Yonee, nah. C'est encore trop tôt pour entrer Arsile. Ça par contre c'est incroyable. Et vas-y t'sais quoi ? On va jouer Arsile c'est tout. J'vais pas me faire chier, parce qu'il est bonne chance, c'est tout. Voilà, j'perds ma streak. Son start est juste plus fort que le mien, son start est juste plus fort que le mien, c'est tout. Il n'y a pas de conclusion à tirer, il a Slate of End. Et puis c'est tout. Je sais que je peux pas jouer Seraphine dans ce lobby, il y a trop de gens qui angulent Seraphine. Allez. Bonne chance à tous, all-in en 4-2. C'est tout hein. Et c'est tout les gars, c'est tout, c'est tout. Sous-titres par Jérémy�. C'est tout, c'est pas grave que C'est ça, c'est tout. C'est délicieux. Pascal Pérez. C'est génial. Qu'est-ce pas grave que Jérémy. Expression. C'est délicieux. RéalCS. Allez, allez, tue, tue, tue. Allez, tue, 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 tue. Allez, tue, 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 tue. Tue, 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 tue. Tue, 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 tue. Tue, 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 tue. Tue, 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 tue. Tue, 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 tue. Tue, 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 tue. Tue, tue, tue. Tue, 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 tue. Tue, 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 t C'est parti ! Pair d'ETF, Blitzcrank, n'est même pas encore Wolves, Skippeus, Worldchamp, c'est décidé, ça va être Skippeus le Worldchamp les gars. Et là on est très content d'avoir les rolls gratuits. On n'en a plus que 7 je crois, j'ai fait un roll, j'ai fait un roll ou deux rolls ? J'ai fait un roll, je crois que j'ai fait un seul roll. J'en ai 8 encore du coup. Ah c'est pas dégueu ça quand même. Ah c'est pas dégueu ça, c'est pas dégueu ça. Ah c'est pas dégueu ça. Je l'ai dit, cette game c'est bonne chance. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Éloïde, Luciane Est-ce qu'on joue au même jeu ou... On joue pas au même jeu ? On joue pas au même jeu ? On joue pas au même jeu ? On joue pas au même jeu frère c'est tout C'est tout on fait, on joue juste pas au même jeu, on joue pas au même jeu c'est tout C'est tout, ils jouent à un jeu différent Ils jouaient juste à un jeu différent c'est tout Faut accepter qu'on joue pas au même jeu c'est tout Faut accepter qu'ils jouent à un jeu Et nous on joue à un jeu mais c'est pas le même Faut accepter c'est tout Tant pis Ils n'ont pas le même jeu ? Ils n'ont pas le même jeu ? Happens Ok, bon Genre Hello 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 Hi Hello Hello Bah on ira pas au world On ira pas au world mais au moins cette fois-ci Cette fois-ci on a pu faire une finale finale de MEA c'est cool Je suis content de mon parcours je suis content de ce que j'ai fait pendant le set Je suis content de ce que j'ai proposé je suis content du niveau que j'ai proposé je ne pense pas J'pense pas avoir mal joué mes games Je pense pas avoir mal joué mes games Honnêtement je pense pas avoir mal joué mes games Faut juste accepter que Faut juste accepter que Faut juste accepter que c'est un lobby avec 8 joueurs Qui ont un très bon niveau et que Et que Y'a forcément des gens qui gagnent et des gens qui perdent et c'est comme ça tu vois Ça aurait pu être moi qui passe ça aurait pu être n'importe qui C'est la vie c'est tout hein J'ai fait de mon mieux et je suis sûr que tout le monde a fait de son mieux dans ce lobby aussi tu vois Y'en a qui ont eu beaucoup de réussite tu vois Y'en a qui ont eu beaucoup de réussite tu vois Y'en a qui ont moins eu tu vois Je pense Dark Hydra il a pas eu beaucoup de réussite Je pense Dark Hydra il est quand même bien low roll sur ses games Wet Jungler il a vraiment eu des games de merde aussi A part celle de la précédente Skippaus Skippaus il turbo et roll toutes ses games Salvi il a eu des games de fou furieux Et Cynar je pense qu'il a bien joué son tournoi G'duzor c'est un peu Il a été clean quoi Il a appliqué ce qu'il fallait faire Bon là il a eu de la réussite mais c'est la life quoi G'duzor je connais son niveau je sais que c'est un très très bon joueur Ouais 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 Un peu amère parce que on était pas à grand chose de passer On est pas à grand chose de se qualifier au world Forcément Aussi un peu amère de jouer les worlds sur le patch comme ça Sur un patch comme ça et j'aurais préféré Que depuis le day one ça soit un patch où on peut avancer Pas des boards ou pas des games où tu croises des Les deux mêmes deux cost chosen stage 3 Et tu te prends perfect stage 4 si ils sont niveau 3 Bon on a pris des risques cette game On s'est dit fuck it ton joueur style C'était peut-être pas la meilleure line Mais je pense pas que Seraphine aurait gagné ce lobby Je pense même que Seraphine c'est bottom ici Ça cap trop pour de la Seraphine j'aurais jamais pu faire quoi que ce soit avec Seraphine ici Fallait tenter J'ai eu le has real chosen mais mes items étaient scuffed Après le Changer de Morello Corki ça m'a carré mon stage 2 Et si je fais pas ça je ne peux pas jouer ars style de base En fait le truc c'est que stage 2 Si je fais pas changer de Morello Bah Je peux pas le streak Si je streak pas mon stage 2 Dans tous les cas il y a même pas un tout petit espoir de jouer ars style tu vois Ouais jungler il est seulement dans un bon spot parce qu'il avait métabolique en 2-1 Si j'ai métabolique en 2-1 je peux jouer comme lui Je peux semi-open Préserver mes HP etc Mais j'ai pas eu de métabolique J'ai pas eu métabolique Après la game d'avant on m'avait proposé un Tiny Est J'ai pas cliqué dessus J'ai lu un message qui disait se moquer de la non qualification de Enzo et faire Et pas passer blablabla je sais pas quoi Euh En réalité hier j'ai revu la séquence J'ai revu la séquence et Y'a Experion qui dit un truc du genre Ouais Enzo dans ma game il a bottom et du coup y'a un taille etc Et j'ai dit un truc du genre t'es un prince Et puis il a expliqué qu'il a horroge je dis je m'en bats les couilles Et en fait à ce moment là Je suis juste en train de me dire que grâce à ça Ca m'a qualifié tu vois Et c'est pas une question de C'est pas une question de Je me moque du fait qu'il passe pas Je suis juste content que ça me fasse passer tu vois Cette bonne guerre Genre euh Genre j'ai revu le passage et juste bah en fait faut le contexte Je suis en mode je me qualifie je passe au tiebreaker Au 7 6.5 je m'étais qualifié au SEMEA Et je passe pas à cause d'un tiebreaker tu vois Je sais ce que ça fait tu vois Je sais que probablement il doit être dégoûté etc Bah je suis allé, je lui ai envoyé un message Je me suis excusé C'était pas méchant tu vois No joke c'était pas méchant C'est une compétition franchement On joue les uns contre les autres Bien sûr que je lui souhaite de se qualifier Bien sûr que je souhaite à double de se qualifier Bien sûr que j'aimerais bien qu'Ambi se qualifie aussi Bien sûr que Tarte je suis dégoûté pour lui Bien sûr que Xperion je suis dégoûté pour lui Mais les gars on est 32 il y a 8 places Tu vois Alors Enzo je lui ai envoyé un message je me suis excusé Mais c'était pas méchant tu vois Enzo je l'apprécie beaucoup C'est un très bon joueur En même titre que Double, Cambys, que Tarte Même Lires qui ne s'est pas qualifié aux MEA Que Zico qui ne s'est pas qualifié aux MEA En France on a un milliard de bons joueurs Et il y en a plein qui méritaient leur spot Mais je veux dire au bout d'un moment Quand tout le monde joue pixel Bah en fait ce qui va déterminer si tu passes ou pas C'est ta chance en fait Je veux dire là il y a un truc qui s'appelle Tactic Tools Qui te dit chaque augment sur chaque comp, sur chaque perso, sur chaque combinaison d'augment Sur chaque spot Chaque item Et au bout d'un moment tout le monde sait tout tu vois Et le jeu te propose des choix Et Et c'est à toi de prendre ses choix Et trois quarts du temps tu sais c'est quoi les meilleurs choix Parce que Tactic Tools existe Dans un monde où Tactic Tools n'existait pas Ca pourrait un peu plus jouer au talent Mais là il y a plus de secret en fait ce genre de patch il y a pas de secret tu vois Genre ma game Disco je vous ai littéralement prédit ce qu'il allait se passer Et il s'est exactement passé ce que j'ai dit C'est genre je vais piquer sur Keeper, je vais tenter une game Disco Snowball Si je perds ma streak ça a mal se passer No joke Et comme je l'ai dit au début du tournoi Je pense pas mériter ma place plus que quelqu'un d'autre Mais je pense pas la mériter moins que quelqu'un d'autre non plus Mais c'est la vie tu vois C'est la vie sur TFT c'est rude La compétition sur TFT c'est ultra rude Parce que le meilleur joueur du tournoi ne va pas forcément gagner C'est un truc qu'il faut comprendre ça Le meilleur joueur dans un tournoi ne va pas forcément gagner Et le joueur le moins bon peut gagner aussi tu vois Genre là on pourrait faire une On pourrait réunir 15 joueurs qui vont discuter de quel est le meilleur joueur dans ce lobby Et quel est le pire joueur dans ce lobby Et bah ça peut être le pire joueur qui gagne la première place tu vois C'est TFT gros Parce que même le pire joueur bah en fait c'est un très bon joueur C'est la life mon ref C'est un jeu avec de la RNG et dans un jeu avec de la RNG bah Tu dépends de tes rolls, tu dépends de tes augments, tu dépends de tes items, tu dépends de plein de trucs en fait Game de sale vie non les gars Never hein Forcément Je peux prendre la game de n'importe qui Et à la fin de la game on va en conclure que la game était très bien jouée Mais on va aussi trouver des petits détails A gauche à droite Ouais là il aurait pu faire ça, là il aurait pu faire ça, il aurait pu faire ça de mieux Mais en fait c'est pas vraiment des erreurs tu vois C'est genre C'est juste des décisions différentes qui amènent à d'autres trucs tu vois Il y a des erreurs ok bah il y en a en G, C En G, C Il y a plein de joueurs qui font des erreurs En coupe de France il y a des joueurs qui font des erreurs etc Généralement aux EMA il y a pas grand chose Là dans ce lobby Les joueurs jouent globalement très très bien tu vois Je sais pas Ouais mais c'est toute la frustration d'être pro sur un jeu où il y a de la RNG Et c'est pour ça que moi je ne suis pas pro Je suis pas pro C'est genre là je me suis dit En fait les gars Le début du set je sais pas je le sentais bien je kiffais le jeu J'étais en mode j'ai envie de tryhard ok Je commence le set Il y a le bootcamp avec Experion et Voltage en mode trop bien machin et tout Je vois que je suis bien classé Je me dis ok il y a les snapshots EMA Et à un moment je me dis ok En vrai je peux encore me qualifier via snapshots EMA Je me dis ok je vais les tryhard Pour ça il faut 2 rank 1 sur 2 semaines Je me dis ok c'est faisable Je prends un rank 1 sur la semaine 5 Je prends un rank 1 sur la semaine 6 Je me dis ok ça peut passer je suis 11ème Ça passe je me qualifie je me dis ok on va tryhard Forcément on s'est qualifié on va tryhard On va essayer Si je peux Si je peux Donner un petit peu de mon temps sur quelques semaines Tryhard et potentiellement faire des worlds Autant le faire C'est une aventure de zinzin tu vois Genre à tout moment ça peut passer tu vois Je pense pas Je pense pas être favori loin de là Mais je pense que c'est pas impossible Que j'aille très loin dans le tournoi tu vois Et euh Et pro et je suis pas pro chez Solaris J'ai un contrat d'ambassadeur si tu veux Je suis pas du tout joueur pro J'ai aucune obligation de faire aucun tournoi D'ailleurs les tournois FR bah je les fais pas Parce que bah j'organise déjà la Fresh Cup Qui était un des tournois majeurs sur ce set Et euh Le tournoi de unit bah j'étais caster Et la coupe de France j'étais caster aussi C'est fini toi ouais c'est fini pour moi là C'est un peu fini pour moi Mais euh Honnêtement si j'ai un truc à dire dans ce tournoi c'est Je suis Je suis content de ce que j'ai proposé Je suis content de ce que j'ai proposé Et je suis content de Du niveau que j'ai eu sur ce set Genre je suis vraiment Très content de ce que j'ai fait J'ai pas honte des games J'ai honte de aucune game que j'ai pu jouer sur ces EMEA Sur aucune des 12 games hier Je suis en mode ok cette game j'ai fait de la merde J'ai été puant et tout Forcément il y a des games où j'aurais pu faire quelques petits détails mieux Mais globalement je suis très content des games que j'ai proposé Et Aujourd'hui Que dire enfin Que dire Tous mes starts c'est tir baguette Tire baguette avec un start pourri Et je suis obligé de jouer une re-roll Et forcément je dépends de ça J'aime pas jouer comme ça mais c'est le patch Et c'est comme ça pour tout le monde forcément Et puis c'est tout Je suis content de mon parcours Et puis voilà une finale de EMEA c'est très beau Et 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 tant mieux si Si entre guillemets un petit jeune peut aller au world Et jouer sa chance Et que je lui prenne pas sa place Tu vois au final Moi je suis juste là pour vous faire kiffer Je suis juste là pour dire Que si tu tryhard Si tu tryhard tu peux aller loin Et que Et que c'est donné à n'importe qui Et que c'est pas parce que j'ai 31 ans Que je suis pas capable de faire des trucs tu vois Je suis juste là pour prouver ça Et je suis là pour prouver que 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 c'est donné à tous tu vois Et puis ça passe pas Et puis c'est pas grave On a tout fait en stream On a tout fait en stream Et Bah ça fait du contenu C'était cool Et puis voilà zéro regret Franchement zéro regret Je vais Je vais Je finis le tournoi Avec une Avec une très bonne note Je suis pas du tout dégoûté Même si forcément c'est un peu ça de mes games aujourd'hui Mais whatever Whatever Hier je suis passé Je suis passé genre revenais pas tu vois Bah aujourd'hui je passe pas Et puis c'est pas grave Whatever Go next Et je pense que c'est la La Le seul Le seul truc pour lequel je suis triste Ouais je suis pas vraiment triste tu vois Mais juste En fait quand je relativise je me dis Ce set j'ai beaucoup investi de temps J'ai passé énormément de temps à tryhard Genre vraiment toutes mes soirées j'étais sur Discord A regarder des replays A analyser les stats A discuter avec mon groupe A mon groupe de travail Avec mon study group TFT Dans ce groupe là j'ai du Zort, Tarte et Opal On a vraiment saigné le jeu tu vois On a vraiment saigné le jeu Et on s'est donné vraiment tous les moyens possibles Pour atteindre Bah le Les worlds Si vous regardez le ladder On était toujours perma top 10 On était tous perma top 10 On a tous fait des rank 1 Rank 2, rank 3 Et Le truc c'est que ça c'était au prix de énormément de temps D'énergie Des sacrifices Genre Même de santé quoi Genre je fais Genre les soirs où je suis en full prac etc. pour un tournoi machin Bah je commande à manger, je mange de la merde Je fais pas de sport, je vais pas me promener Genre mon temps je suis en mode prac 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 tu vois Et c'est pas une question de spam parce que mon temps je l'utilise vraiment de manière efficace Mais euh Bon évidemment je peux faire mieux Il y a des moments où je glande un peu aussi mais Mais ouais Je sais tout ça pour dire je sais pas si ce que je viens de faire sur ce set Je vais être capable de le refaire au prochain tu vois Je suis pas sûr de tryhard le prochain set comme j'ai tryhard celui là Je suis en mode euh Ah maybe y'a moyen Et euh Et j'avais l'impression qu'il y avait moyen et du coup bah j'ai foncé tout droit tu vois je suis en mode go Mais c'est pas passé C'est pas passé mais voilà Final EMEA Au parcours On fait pas les world mais C'est pas grave It's fine Je vais pouvoir partir en vacances Je connais quelqu'un dans ma pièce qui est content Au moins quelqu'un dans la pièce dans laquelle je me trouve qui est content euh Que je fasse pas les world Je vais pas devoir cancel mes vacances Pfff N'importe quoi Oh ça va c'est une blague C'est pas rude je vais à Annecy Vas-y on va essayer un top 1 sur celle là On va gratter des thunes Je sais pas c'est quoi la répartition du cash price Mais s'il y a moyen de gratter 500 balles ou 1000 balles je dis pas non Let's go à l' durability Qu'est-ce pas facile ? C'est pas trop de frais que j'ai servi ?